L'intelligence artificielle, elle est omniprésente, elle est sur toutes les lèvres, elle est fascinante. Puis Montréal en est une plaque tournante, il va même avoir un sommet mondial sur la question dans quelques semaines. Et donc on a pensé pour revenir sur ce sujet-là, replonger là-dedans, inviter ce soir un des leaders en la matière à Montréal, Olivier Blais, cofondateur et vice-président sciences de la décision chez Move AI. M. Blais, bonsoir. M. Blais, bonsoir Emmanuel. On est dans un moment où on a arrêté de regarder ça comme une curiosité finalement. On se rend compte que l'intelligence artificielle s'impose et va s'imposer dans nos vies. Qu'est-ce que vous répondez à tous les gens qui nous écoutent et qui ont quand même peur qu'on finisse par être dans un monde où la machine va contrôler l'humain? Oui, non, je peux comprendre que ça fait peur. C'est des changements de paradigme. En fait, en ce moment, c'est inconfortable. Si on pouvait faire un parallèle, je dirais qu'on est un peu en 2005 avec le début de Facebook. On voit qu'il y a de la nouveauté, il y a des nouvelles façons de faire. Si on n'utilise pas les plateformes correctement, on peut se faire avoir, on peut causer du tort. Par exemple, avec Facebook ou avec les médias sociaux, on pourrait parler de fraude, par exemple. On pourrait parler de partager des éléments qui sont inappropriés. Ici, c'est un peu la même chose. On va parler de fake news. On va parler de générer du contenu qui est incorrect ou qui est faux. Donc, en ce moment, on apprend à vivre avec ces nouvelles pratiques, avec ces nouveaux outils. On va y arriver. J'en ai aucun doute. Mais qu'est-ce qui vous fait croire? J'adore l'idée que vous ayez mentionné Facebook si tôt parce qu'on l'a vu hier, c'était Mark Zuckerberg qui est au Congrès, qui est obligé de s'excuser pour les dérives de Facebook. Qu'est-ce qui nous fait croire que le monde de l'intelligence artificielle va éviter les excès et les dérives qu'on a vécues avec les médias sociaux? C'est un très bon point. En ce moment, on peut, j'espère qu'on va apprendre de ce qui se produit présentement avec les médias sociaux. Et déjà, le fait qu'on parle de régulation, donc autant au niveau fédéral, ici, on va parler du code volontaire sur l'IA générative. On parle aussi de l'IA, de la Loi sur l'intelligence artificielle et les données. D'un point de vue de l'encadrement, on va aussi parler de standardisation. Par exemple, moi, je suis président de la délégation canadienne au niveau des normes ISO pour l'intelligence artificielle. Donc, vraiment, on a décidé d'aller de l'avant beaucoup plus rapidement qu'avec d'autres changements technologiques pour affronter cet inconnu-là puis s'assurer qu'on l'encadre, qu'il reste sécuritaire. Voilà. Vous, chez Move.ai, vous êtes vraiment dans la mise en œuvre de la science, de l'intelligence artificielle pour les entreprises. Qu'est-ce que ça... Est-ce que c'est une solution à tout notre problème de productivité, de pénurie de main-d'oeuvre, finalement? On peut le voir comme ça. Plusieurs personnes s'inquiètent présentement par rapport aux emplois avec l'IA générative. Mais en ce moment, tout pointe vers le fait que c'est une solution pour justement les emplois, les départs à la retraite, puis la pénurie de main-d'oeuvre. Parce qu'on est capable, enfin, de pouvoir prendre un petit peu plus de fardeau au niveau des cols blancs, au niveau des métiers du savoir. Donc, ça permet de pouvoir faciliter le travail, répartir certaines tâches. Donc, tout à fait, ça va aider la pénurie de main-d'oeuvre. Puis vous, comme... Mais donnez-nous... Parce que vous le mentionnez, le FMI disait que ça va influencer jusqu'à 40 % des emplois. Est-ce qu'il va falloir qu'on devienne tous des experts de l'intelligence artificielle pour en tirer profit? Oui. En fait, on pourrait même dire que l'employé... Ce n'est pas l'employé qui va se faire remplacer par l'intelligence artificielle, mais ça va être l'employé qui utilise l'intelligence artificielle qui va remplacer l'employé qui ne l'utilise pas. Et ça, c'est parce que déjà, on peut voir un remplacement ou une amélioration d'une multitude de tâches. Donc, ici, on va appeler des tâches plus horizontales. Par exemple, ça va faciliter la création de courriels, la création de contenus. Ça va permettre de faire des sommaires d'études de marché, d'autres documents qui sont très longs à lire. Donc, ça va vraiment faciliter la vie des gens sur une multitude de tâches, mais ça va aussi transformer certains processus qui sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus complexes à exécuter. Bon, bien, c'est tellement fascinant. J'ai hâte de vous réinviter encore pour plonger là-dedans davantage. On manque de temps ce soir, mais j'ai compris le message. Il faut que j'arrête d'avoir peur. Il faut que je plonge tête première dans le monde de l'intelligence artificielle. M. Blais, je vous remercie. Merci beaucoup, Emmanuelle. Bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada